Salut tout le monde, c'est Fmika, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre carrière avec Brentford. Donc on s'est arrêté avant la fin de la saison vu qu'on n'était pas qualifié pour les barrages. Donc j'ai terminé la saison tranquillement et j'ai fait le mercato d'été. Donc on va faire comme avec le 1.1c, je vais vous montrer d'abord les départs. Et je suis en train de cacher les arrivées et ensuite je vais vous montrer les arrivées. En plus il y a eu du lourd, enfin il y a eu du lourd, il y a eu des gros joueurs pour ma part je pense en tout cas. Et vous allez voir ça et vous allez me dire ce que vous en pensez. Alors en lieu de départ déjà il y a Tarkovsky qui est parti. Je vous avais dit que j'avais un peu peur pour Arledin et Tarkovsky. J'avais un peu peur que je puisse pas les garder vu que je trouve qu'ils avaient le niveau pour la BPL ou pour jouer les doubles en BPL. Bon Tarkovsky a été approché par Aston Villa, j'ai pas pu le retenir. Donc il part pour presque 6 millions d'euros, c'est plutôt un bon prix je pense. Surtout que je l'ai remplacé par un joueur qui est je pense aussi bon que lui et beaucoup beaucoup moins cher. Donc je vais vous montrer ça après. Ensuite il y a Alberto Frizon, donc c'est le gardien remplaçant qui n'a jamais joué. Qui part pour 300 000 euros donc ça c'est pas une grosse perte. Et Daniel Christensen là aussi c'était l'arrière gauche remplaçant qui n'a jamais joué aussi. Ou un ou deux matchs par ci par là. Et qui est parti pour 350 000 euros. Alors maintenant ceci est dit vous voyez qu'au niveau des arrivées, on en a pour presque 21 millions. Donc j'ai joué avec des mensualités et tout. Donc je vous avoue que cette saison il nous faut un résultat. Il nous faut une montée ou il nous faut aller loin en coupe. Enfin il faut qu'on renfloue un peu les caisses parce que j'ai mis le paquet sur le transfert pour justement avoir un résultat cette saison. Donc j'espère que ça va payer. Donc je vais vous montrer déjà le premier transfert, c'est un transfert en prêt. Et il s'agit d'un jeune gardien du Manchester United, c'est Vanya Milinkovic-Savic. Je sais pas si je le prononce bien. 19 ans, regardez ses stats. Je l'ai pris vu que Frison est parti, je voulais un gardien remplaçant. En plus il est assez jeune, il a l'air plutôt pas mal. Alors pourquoi pas, on sait jamais. Si on arrive à monter ou quoi, si on peut l'avoir ensuite en transfert définitif ou pas trop cher, on sait jamais. On va voir ce qu'il vaut en coupe déjà mais il a l'air pas trop dégueulasse. De toute façon il est là pour faire la doublure comme Frison le faisait. La saison dernière, donc il a cassé pour moi pas jouer. Il fait 2m3 donc c'est plutôt pas mal pour un gardien. Donc voilà, lui nous vient en prêt. Ensuite, deuxième recrut, c'est un buteur. Et un très très gros buteur pour la deuxième division je pense. On m'avait dit justement que l'attaquant en pivot c'était peut-être pas ouf dans la compo. Il fallait peut-être un attaquant avancé etc. J'étais assez d'accord mais j'avais mis l'attaquant en pivot parce que j'avais que ça quoi. J'avais off-man sous les bras donc je me suis dit allez on va jouer au pivot. Là du coup pour ce mercato j'ai voulu chercher un attaquant avancé, un attaquant plus polyvalent. Et j'ai acheté un buteur. Ça va peut-être surprendre les gens qui puissent venir en deuxième division, je sais pas du tout. Ça se trouve c'est courant mais bon. Un buteur de la Juventus qui avait une valeur de 30 millions rien que ça. Et je vais vous montrer, il s'agit de Simone Zaza qui venait d'arriver à la Juve 25 ans. Donc il est pas trop trop vieux. Il a encore une valeur de 26 millions. Donc il est quand même assez bon physique, vitesse, il est bon partout en fait. Il a pas vraiment de points faibles à part la tête mais bon il fait 1m87. Donc même s'il est pas très ouf en détente verticale etc. Je pense qu'il peut s'en sortir. Donc je l'ai recruté pour, il était sur les transferts. Je l'ai recruté pour 13 millions avec mensualité. Donc il faut savoir que j'avais un budget de 12 millions je crois en tout. Plus Tarkovsky, je crois que c'était 12 millions de budget. Donc j'ai joué un peu sur les transferts, enfin sur les mensualités. Donc 13 millions, Simone Zaza qui vient en deuxième division anglaise. Donc ça c'est un truc qui m'a un peu choqué. Enfin je pensais pas qu'il puisse venir en deuxième division. Bon peut-être que personne ne voulait de lui. Donc en tout cas c'est le cas. Zaza est à Brentford. Et j'espère qu'il va nous permettre d'atteindre nos objectifs cette saison. Ensuite la troisième recrue, donc la vente dernière recrue. C'est le remplaçant de Tarkovsky. Je vais vous le montrer tout de suite parce que je pense pas que des gens le connaissent. Enfin moi je le connaissais pas. C'est un joueur de Swansea, il s'agit de Kyle Bartley. Pour 1 million d'euros. Je me sens qu'il était lui aussi sur les transferts. Regardez son profil. Il manque peut-être de vitesse mais il est plus bon. Enfin il est plus bon. On va être français. Il est meilleur de la tête. 1m94, il est meilleur de la tête que Tarkovsky. Sinon il est bon en défense, très bon physiquement et un bon mental. Donc il a tout ce qu'on attend d'un défenseur central. Je sais pas ce que vous en pensez mais je pense qu'avec Tarkovsky, on vend Tarkovsky 6 millions, on récupère lui 1 million. Je pense qu'on n'y perd pas beaucoup. Et c'est plutôt une bonne recrue je pense pour Pointe Ford. Bon 80 000 euros par mois c'est un peu beaucoup mais bon vu qu'il va jouer titulaire, c'est pas trop grave. Mais voilà, une bonne recrue je pense. Pas très cher, c'est une bonne trouvaille. Dès moi ce que vous en pensez mais je pense que c'est vraiment une bonne trouvaille. Et ensuite la dernière recrue, c'est un coup de poker, c'est un pari. Beaucoup de gens doivent le connaître. Mais c'est un mec qui IRL a été connu, très connu, enfin qui a été connu, qui a fait parler de lui et qui ne l'a jamais confirmé. Je vais vous montrer tout de suite, il vient de Chelsea. Pour 7 millions d'euros, c'est Marco Marine. Lely, Lely et Marco Marine. C'est un allemand qui a été découvert au Werder Breiv il me semble. Et après il est arrivé à Chelsea, on va voir dans son historique. Et une fois arrivé à Chelsea, il a fait une saison très très moyenne. Et ensuite il a enchaîné les prêts, Seville, Lafio, Anderlecht, TravzonSport. Il a enchaîné les prêts sans jamais convaincre. Même à TravzonSport où il a fait une saison complète, il n'a pas dépassé les 6.81 de moyenne. Donc c'est pas ouf. Donc voilà, c'est un joueur qui n'a jamais confirmé au haut niveau. Malgré ses capacités techniques, il est très bon techniquement. Mais il n'a jamais confirmé à cause tout simplement de son mental. Je pense en tout cas, il a un mental dégueulasse. Complètement dégueulasse. Mais voilà, j'ose espérer qu'en deuxième division, sa vitesse, sa vision du jeu et sa technique vont suffire à faire de lui un bon joueur. Même si son mental ne devrait pas trop suivre. Mais on va voir ça en tout cas. Je l'ai acheté aussi parce que, comme vous l'avez vu, Last Vibe avait quelques petits coups de mou la saison dernière. Il n'était pas trop ouf. Il faisait des matchs un peu chelous. Donc j'ai voulu lui mettre quelqu'un dans les pattes qu'il puisse le faire bouger un peu. Donc on va faire jouer Marco Marine au début. Et on verra ce que ça donne. Donc voilà au niveau des transferts. Savic, Zaza, Bartley et Marine. Je trouve que c'est plutôt pas mal. On a perdu Tarkovsky comme titulaire. Et on récupère 3 titulaires. 3 titulaires potentiels. Bartley est titulaire sur Zaza aussi. Marco Marine, on va voir en fonction de ses matchs. Mais il y a des chances qu'il soit titulaire. Donc on va commencer directement le premier match de la saison contre Bartley. On est à domicile. On va essayer de faire 2 matchs dans cet épisode. Vu que vous aimez bien les épisodes longs, on va essayer de faire 2 matchs. Donc là j'ai envie de jouer fluide. Donc au niveau des consignes, je ne sais pas si c'est bien. J'ai voulu jouer un jeu court et rapide. Je ne sais pas si c'est une combinaison qui marche vraiment. Le jeu court est rapide. Mais j'ai envie d'essayer de monter vite vers l'avant. A base de petits jeux courts et tout. J'ai envie d'essayer, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Sur un malentendu, ça peut marcher. Au niveau de la compo, il n'y a pas grand chose qui a changé. Du coup, Bartley Dean en défenseur central. Colin et Bidewell sur les côtés. Jaguar qui va partir titulaire en milieu récupérateur. Vu que je n'ai pas trouvé quelqu'un pour l'emplacer. Woods qui sera le meilleur de jeu en retrait. Rota qui reste en numéro 10. Marco Marine à gauche. Yuji à droite. Yuji a été très très bon la semaine dernière. Et Zaza qui prend place à la pointe de l'attaque. On va partir comme ça. Marco Marine qui n'est pas bien ouf. Rota numéro 7. Parce que vous avez vu la condition physique des joueurs. Il faut savoir que je n'ai pas joué les matchs amicaux. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré les matchs amicaux. Il n'y en avait que 3 ou 4 et ce n'était pas ouf. On n'a pas joué de grosse grosse équipe. C'est vraiment qui a joué les matchs amicaux. Du coup, c'est vraiment qui a géré la forme des joueurs. C'est pour ça qu'en fait, il n'y a que mon équipe type qui est en forme. Et tous les autres, ils sont nuls à chier. Je pensais que mon adjoint allait faire le taf. Et allait faire tourner l'effectif pour que tout le monde soit chaud pour le début de saison. Mais en fait, pas du tout. Je ne sais pas ce qu'il a branlé mon adjoint. Mais il n'y a que le 11 de départ qui est chaud. Et le reste, ils peuvent aller se brosser. Alors au niveau de leur compo, c'est un 4-4-2 à plat classique. On va y aller en normal au début. Burnley, je ne sais pas trop ce qu'il vale. Là, il va falloir que je remette le son, je pense. Je crois que je ne l'ai plus du tout. Ah non, il est là. Il est très très fort dans mes oreilles. On va remettre le ralenti des buts. Je vais baisser un peu le son parce que c'était un peu agressif. Un peu agressif, ce sont des supporters. Bon, j'espère que les matchs vont être intéressants. Parce que là, j'avoue que 10 minutes, il ne se passe rien. Bon, on voit que niveau compo, enfin niveau compo, niveau stat, on domine largement là. 70% de possession. Allez, première action, elle va être pour eux, tranquillement. Allez, cassez-lui les jambes. Allez, cassez-lui. Vas-y, voilà, bien joué, Sacolin. Oh putain, j'ai peur. Chaque fois qu'ils font des trucs comme ça, ça me fait flipper. Allez, Button qui balance là-devant pour Huge. Pour Colin. On passe dans l'axe pour Bartley. Oh là là, Bartley a été dégueulasse ta passe là. Oh là là, elle a été dégueulasse ta passe, Bartley, putain. On va se prendre un but là-dessus là, ça serait dur quand même. Ça serait dur vu qu'on est en train de jouer tout seul, bien joué ça. Bartley qui se rattrape avec une bonne interception. Il va lancer là-devant pour Zaza. Zaza qui poigne de la tête, mais bon, il est tout seul. Allez, là, il faut récupérer maintenant. Voilà, Woods, bien joué ça. Allez, Marco Marine. Pour Rota. Son pied gauche pour Zaza. Allez, Zaza il est gaucher aussi. Je crois pas qu'il est gaucher en fait. Si, je crois qu'il est gaucher, mais je sais pas, il a tiré du droit là-dessus. Allez, Dyn qui récupère Badwell. Allez, il faut faire un truc là, s'il vous plaît. L'action est super longue. Ah dommage, ça va se filer un là-dessus. Ça va se filer un là-dessus. Allez, on reprend direct. Encore une fois, sur une offensive de Burnley. Ça, c'est un truc que je comprendrai jamais. Enfin bref. Oh ! Je comprendrai jamais. J'ai 67% de possession. Mais toutes les actions qu'on va avoir, ça va être pour Burnley. Bon bah, écoutez, on s'y fait à force. Au début, on essaye de lutter, on essaye de faire des trucs, mais au bout de moins, on se dit que c'est une fatalité. On se remonte à notre ramassage d'un jeu à l'airien, d'accord. On va les encourager, on va pas perdre nos habitudes, des petits encouragements là. Allez les gars, je vous aime, je crois en vous. Ça fait toujours plaisir au moral. J'espère que ça fasse... 70% en 35 minutes, c'est rare quand même. Enfin, moi j'ai rarement eu ça, je sais pas vous. Mais moi j'ai rarement eu une tête domination. Par contre, j'ai rarement eu une tête domination qui sert à rien aussi. Ah ouais, le jeu rapide, on voit que... Pour les organismes, le jeu rapide, c'est dur. C'est dur, on voit qu'ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir, comme c'est pas permis. Ne baissez pas le rythme, on peut encore s'imposer. Vous faites un bon match, continuez sur ce rythme. On va faire ça quand même, parce qu'on fait un bon match. On fait un bon match. Par contre, je sais pas si le jeu rapide va être bien. Dans l'idéal, c'est bien, mais... Pour le physique des joueurs, pour l'organisme des joueurs, ça demande énormément d'efforts. Et ça va être très très chaud. Là, on est à peine à la mi-temps, ils ont tous presque 70 de trucs là. 70 de conditions physiques, c'est chaud. Donc je vous avoue que c'est chaud. Bon alors, qui fait un mauvais match, là ? Bydwell et Woods qui font un bon match. Bartley, Colleen aussi. Colleen, parce que c'est un français, donc c'est Colleen, c'est pas Colleen. Allez, encore une fois, une action de Burnley. Putain, mais c'est incroyable, ça. Allez, Bartley, tu dégages. Non, c'est Bydwell. Allez, Zaza qui est tout seul. Il va falloir qu'il garde le ballon, là, Zaza. Allez, tu viens de la Juventus, elle joue en Serie A, tu vois pas nous, hein ? Allez, Marco Marine. Allez, t'as du talent, Marine. Allez, même si t'as un mental de merde. Voilà, frappe de Marco Marine. Et le but. But de Marco Marine, d'assez loin. Je crois qu'il est en dehors de la surface, on va revoir ça au ralenti. Il a très bien joué le coup, là-dessus. Voilà, je pense que ça peut être sa saison, Marco Marine. Là, il fait le taf, il arrive à conserver le ballon. Là, il est à l'entrée de la surface. Et il décoche une frappe du droit qui met à mal le gardien adverse. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce mec-là, Marco Marine, c'est comme Zaza. Enfin, Zaza, encore moins, mais Marco Marine, il a quand même une grosse expérience du haut niveau. Et la deuxième division, il n'a jamais connu, je pense. Il n'a jamais connu de deuxième division, ce mec. Il peut nous apporter des choses. Oh, Bartley, il est énervé. Bartley, il est énervé. Il a fait une mauvaise passe au début. Après, il a fait des interceptions un peu chaudes, là. Ah, putain. Bartley, là, il va se prendre un petit rouge. Il faut l'arrêter, par contre. Oh la vache, heureusement qu'il s'est un peu... Heureusement qu'il s'est un peu cramé. Mais il a fait peur. Il m'a fait peur. Du coup, Zaza qui n'est pas trop chaud. Et Marco Marine, il est là pour relever le niveau. Nous devrions faire le pressing sur Igalo, d'accord. Igalo se débarrasse, d'accord. Igalo, il est un peu vénère, apparemment. Igalo énervé. On va devoir faire un changement parce que là, ils sont en train de crever. Ryan Woods. Ah ouais, il y a Arlesine aussi qui ne tient pas les matchs. Ça, j'ai pas oublié. Oh, il est à 7,60 Ryan. Ouais. Il est à 7,60. C'est un peu le chef d'orchestre de notre jeu, là. Ah non, il y a Rota qui a 9. Oh, putain, c'est Monezaza qui se blesse. Ah là là, putain. Mais ça, c'est un régal, ça. Ça, c'est un plaisir. Est-ce qu'on a encore avancé ? C'est pas mieux de mettre Vibe qu'Hoffman ? On va quand même mettre Hoffman. Du coup, Woods, il va partir. On va mettre McLeod. Allez, encore une fois, une attaque de Burnley, mais c'est incroyable. Je crois qu'on n'a jamais commencé une action par une possession de notre part. C'est un truc de ouf, quand même. Pour un mec qui a 66% de possession, c'est quand même hallucinant. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais... Cherchez 70% de possession et toutes les actions qu'on voit démarrent par une attaque de Burnley. Oh, putain, mais c'est incroyable. Putain. Non, ça, c'est ces moments-là qui me font chier du jeu, quoi. Ils ont 33% de possession, ils ont autant de tirs que moi. Enfin, à partir d'un moment, moi, je ne sais pas quoi faire pour dominer le match, quoi. Je vous dis franchement. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. On va partir offensif, parce que faire match 1 à domicile, ça me fait un peu chier. On va en demander plus. Mais ça me saoule. Je sors de match, ça me saoule. Allez, encore une action de Burnley. Putain, mais je n'en peux plus, je n'en peux plus, les gars. Je n'en peux plus. Oh, putain, ils vont marquer, là ? Non, non. Oh, putain, je n'en peux plus, les gars. Je n'en peux plus, putain. Mais sans déconner, il faut que je fasse quoi sur ce putain de jeu pour gagner ? Putain, j'en ai mort. Oh, vas-y, j'en ai mort, les gars. Je pense que je vais me mettre... Oh, vas-y, je vais me mettre en Minecraft, moi. Ah, vas-y, je vais aller jouer à Minecraft, ça me casse les couilles. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Vas-y, ça me casse les couilles, les gars. Je vais me mettre en Minecraft ou, je ne sais pas, à Pokémon Online, là, tout le monde y joue à ce moment. Ah, vas-y, j'ai 66% de possession, gros. Enfin, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Putain, je ne suis pas Jésus, wesh. Ah, vas-y, ça me saoule. Franchement, les gars, ça me casse les couilles. On va parler clairement. Là, j'ai l'air d'un gros connard de rageux, mais ça me casse vraiment les couilles. Allez, Colin, putain, j'ai envie de te frapper. Ah, vas-y, on perd avec 66% de possession. Ah, putain, j'en ai mort. J'en ai mort. Franchement, j'en ai mort. J'en ai mort. Allez, hop, allez-vous faire tout ça. Bon, bon, on fait une défaite de 1 à 2 min ici, alors qu'on a plus de tirs, plus de tirs cadrés, beaucoup plus de possession. Mais voilà, on perd. Donc, c'est Fodom Manager, les gars, ça fait plaisir. C'est moi qui régale. Première défaite de la saison. Défaite très méritée. Donc, on va faire le match après. Grosse désillusion, alors qu'on méritait tellement pas, quoi. Ça me casse les couilles. Le prochain match, je crois que c'est un match de coupe contre Platemuth. Est-ce qu'ils sont nuls à chier eux ? Ah, ils sont en skatebet aussi ? C'est où, la skatebet ? Ah non, ils sont très loin, vas-y. On va le jouer pour essayer de faire une victoire, au moins. Normalement, on doit gagner contre Platemuth. On va pas se mentir. Allez, qu'est-ce que tu veux, Makeshran ? Qu'est-ce que tu veux ? Bon, faible temps de jeu, t'es nul, en fait. Hop, allez, vas-y, hop, il faut que tu te cases. Allez, vas-y, casse-toi. Ok, bon, Makeshran qui se casse. C'est pas une grosse perte. Proposé au club. Allez, 1 million. 1 million, ça fait plaisir. C'est cadeau. Bon, allez, c'est pesé. Bon, ma première défaite, c'est... En fait, je sais pas, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. C'est peut-être la ligne de défense hot qui fait ça, ou il faut peut-être que je joue le hors-jeu. Il faut peut-être que je joue le hors-jeu pour que... Dès qu'ils me prennent en contre, en fait, ils se prennent en jeu dans la gueule, quoi. 500 000 ! Faut-elle ma gueule, les gars ? Bon, on va accepter, parce qu'on n'a pas le choix. Ah, ils sont infiliers, eux. C'est-à-dire qu'on peut prendre des joueurs en prêt de chez vous, quoi. Il doit y avoir de bons joueurs, quand même. Ouais, non. Non, ils ont des joueurs de caca. Ils ont des joueurs de caca. Donc lui, il va partir, ça c'est sûr. Ah, je crois que j'ai plus d'argent du tout, en plus. Ouais, ça va juste renflouer les caisses, quoi. Donc je peux monter à... Ah, je peux monter à 2 millions, quand même. Parce que j'hésite à acheter un petit milieu défensif. Un petit mec pour emplacer Jaguar. Ce Jaguar, il est un peu faible. Ah, Stock aussi, on est infilié. Ça fait plaisir. Stock, alors le joueur en prêt, il y a qui ? Ah, il y a N'Goy. Il est connu, N'Goy, non ? Ouais, il n'y a que des merdes, quoi. Il n'y a que des merdes. Il n'y a que des merdes. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires un niveau tactique ce qui cloche, parce que vous devez en avoir marre de m'entendre chierler à chaque match. Mais là, en fait, je ne sais pas. J'ai 66% de possession. Et si vous vous faites bien attention, toutes les actions qu'on a vues à l'écran étaient pour Burnley. On a juste pris un contre, vous voyez. Mais toutes les actions qu'on a vues étaient pour Burnley, alors que j'ai 66% de possession. Enfin, au bout d'un moment, il ne faut pas me prendre pour un Américain, quoi. L'entraîneur de Plymouth, après l'excitation, je m'en fous. D'accord. Bonne interview, ça. Par contre, Mgatons, Mgadons, on ne va pas la jouer, je pense. On va voir. On va voir combien de temps dure le match contre Plymouth. Parce que je n'ai pas envie de me prendre deux défaites dans l'épisode. Ça serait très dur pour le mental. Il va falloir me laisser le temps de nous remettre. Ça tend à du spectacle. Surtout qu'on a un peu parlé des transferts, même si je n'ai pas mis beaucoup de temps. Je n'y suis pas attardé beaucoup. Mais voilà, on a fait un peu de temps pour les transferts. On a fait le match ouvert, on s'est fait voler bien gentiment. Mais il va falloir que je trouve une solution à ça. Je vais peut-être tenter de jouer le hors-jeu. C'est peut-être une solution, jouer le hors-jeu. Moi, en fait, jouer le hors-jeu, j'ai toujours peur de me prendre encore plus de comptes qu'avant. Donc n'hésitez pas à me dire s'il y en a d'entre vous qui jouent le hors-jeu dans leur tactique. Est-ce que ça marche vraiment ce truc ? Parce que j'ai toujours eu peur de jouer le hors-jeu sur tous les FM. Donc je joue à FM depuis 2005, je crois. J'ai testé 10 opus d'FM. Sur les 10, j'ai toujours eu peur de jouer le hors-jeu. Donc dites-moi si ça marche vraiment le hors-jeu sur FM. Est-ce que ça marche vraiment ? Est-ce que ça fait plaisir ? Est-ce qu'on prend plus de comptes qu'avant ou pas ? Surtout, je fais la question. C'est ce qui me fait un peu peur. Alors, donc là, tout le monde est crevé, bien sûr. Ah ouais, parce qu'en plus, on a un match 3 jours après. Il y en a encore un match. Enfin, oh là là. On fait 3 matchs en 6 jours. Donc ça, c'est un plaisir, en tout cas. Marco Marine qui... Bon, tant qu'ils sont prêts à jouer. Shaq Badwell. Badwell, en plus, il n'a pas de remplaçant. Donc ça, c'est un truc qui fait plaisir aussi. C'est un truc qui fait plaisir. Peut-être que je trouve un arrière latéral gauche. On passe le cachet et qu'un latéral gauche, ça ferait plaisir. Attendez, je vais regarder rapidement. On va faire le match, mais je vais regarder rapidement. Si mon ordinateur le permet, ouais. Milieu défensif. Ouais, moi, je suis un milieu défensif et je jouerais milieu centre. Hop, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en listé en pré ? En transfert, pardon. Ouais, il y en a que j'ai regardé. Auréole Roméo. Ouais, il est dégueulasse, ce mec. Il est aussi rapide que ma grand-mère. Et pourtant, elle court pas vite. Elle court pas vite, ça, je vous le dis. David Meiller. Meiller. Mais lui, je crois qu'il est assez offensif, quand même. Ouais. Il est pas ouf, il est pas ouf, il est pas ouf. Est-ce qu'il y a un joueur qu'on connaît là-dedans ? Moi, j'aime bien prendre des joueurs que je connais. 203. Non, 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 il n'y en a personne, là. Disponible en pré, peut-être, on sait jamais, un petit pré. Love to stick. Love to stick, aussi, c'est un peu offensif. Ouais, c'est un peu nul, surtout. Faut pas se le mentir, non. C'est quoi, Fofana ? Toi, t'es défensif, je crois. Bah, t'es un peu nul aussi, hein. On va pas se voiler la face, hein. Lui, il peut jouer au DC, donc lui doit être défensif, lui. C'est dégueulasse en marquage. On va l'observer, quand même. On va l'observer, parce qu'on sait jamais. Et si on peut caler une petite clause pour l'acheter. Voilà, sinon, il n'y a personne, hein. Est-ce que je peux attirer des mecs chauds ? Petrovic, Jusseleï, Lewis Cook, Rodwell, Rodwell, ouais, Rodwell, c'est pas mal. Genre, les mecs, ils sont prêts à quitter, là. Ah, lui, il a... Ah, Sandro, il y a Sandro. Sandro, j'avais testé. Sandro, j'avais testé, parce que c'est un gros milieu défensif, quand même. Regardez-moi ça. Bon, il est pas rapide, hein, mais... Niveau défensif, c'est quand même assez monstrueux. Bon, allez, on va jouer le match, hein. Je verrai ça ultérieurement, hors vidéo, parce que ça doit vous saouler un peu. Surtout que mon ordi rame, donc si mon ordi était fluide, j'aurais pu faire comme ça des petites recherches avec vous, tac, tac, sur les joueurs. Voir un peu, vous montrer comment je recherche les joueurs et tout. Mais vu que mon ordi rame beaucoup, c'est assez chiant pour vous, j'imagine. Dominez la rencontre. Allez, là, je veux gagner au bout d'un moment, ça va. On joue contre des mecs qui sont en troisième division. Troisième ou quatrième. Au bout d'un moment, il faut arrêter de se foutre de ma gueule. En plus, on est à domicile. Je vous avoue que si on perd celui-là, je pense que je démissionne, je prends ma retraite et... Et je vais élever des chèvres dans la montagne, quoi. J'ai déjà élevé 11 chèvres sur un terrain de foot. Ça marche pas beaucoup. Ils vont peut-être déplacer dans la montagne, on sait jamais. Allez, Badwell, c'est pour Zaza. Non, c'est récupéré. Yuge qui va aller faire l'effort d'aller prendre le ballon. Allez, Yuge, je joue pas tout seul. Il a joué ça pour Rota. Dommage, il est gaucher, il a pas pu partir sur l'aile. Colin pour Yann Harris. Je sais pas où il est, Marco Marine, là, mais il y a personne sur l'aile gauche. Heureusement que Zaza fait le taf d'y aller. Oh, il fait un très beau taf. Dommage, il a voulu aller jouer solo, là. Mais il a fait une bonne percée, une bonne accélération qu'il a mis dans le vent le défenseur de Plainmouth. Malheureusement. Malheureusement, c'est pas passé. Bon, on voit toujours notre nomination du terrain, on l'a, on l'a toujours. Pourtant, je joue pas conserver le ballon et tout. Je joue plutôt un tempo rapide. Donc, c'est... Le tempo rapide, en fait, c'est, vu qu'on doit se projeter vers l'avant, on doit jouer vite. On a plus tendance à perdre le ballon, on peut plus faire d'erreur. Donc, dès qu'on veut conserver le ballon, normalement, on doit jouer un tempo lent. Bon, là, apparemment, je joue un tempo rapide, ça a l'air de plutôt bien se passer. Bon, au moins, au niveau des actions, on les a aussi. On va voir si on se fera un contre ou deux. Bon, déjà, je suis assez content dans l'ensemble des deux matchs, vu qu'on domine le match, en fait. Vu que le match est dominé. Putain, ils ont 75% de conditions physiques, on est même pas à la mi-temps, quoi. Ouais, je vais devoir arrêter le jeu rapide, je vais devoir arrêter rapidement, parce que... Alors, Marine qui s'efface, qui garde le ballon pour Rota. Rota le pied gauche pour Yuge. Allez, Yuge. Oh, Yuge qui joue tout seul, j'ai cru qu'elle était dehors. Mais Yuge, Yuge, on le connaît, Alan. Le frérot Alan, c'est un peu le... C'est un peu notre blessure, c'est le mec sur qui on peut compter. Qui débloque le compter en zéro. Bon, espérons que ça fasse pas comme... Bon, on va pas mal le rendentir, parce que le but n'était pas si ouf que ça. Mais espérons que ça fasse pas comme l'autre. Putain, Arlédine. Il va avoir 66% à la mi-temps. C'est dur, quand même. Je vais enlever le tempo rapide, hein, les gars. Je vais enlever le tempo rapide à la mi-temps, parce que c'est compliqué. C'est très compliqué. On joue plutôt bien, donc faire encore mieux. Tout le monde s'en bat les couilles de moi. Ah, j'ai oublié de m'enlever, merde. Vas-y, je vais enlever le tempo rapide. Je vais enlever le tempo rapide, parce que... C'est trop dur. C'est trop dur, surtout quand on a beaucoup de matchs... Beaucoup de matchs tous les trois jours, quoi. Quand on a un match tous les trois jours, c'est chaud. Rota, pour Huge. Ah, elle était... C'était pas ouf. C'était pas ouf, cette passe. Enfin, elle aurait pu être bien si Zaza a bien flairé le coup, mais il a pas bien sensu du coup, là-dessus. Allez, c'est Badwell, là-dessus. Non, c'est Huge. Oh, c'était Paulinaris ! Oh ! Et McCormick, qui s'interpose. Et on arrête sur un score de 1-0. Score de 1-0, on voit que... Ah, allez, Alan Jones qui se blesse, putain, mais c'est... Eh, j'ai pas de bol, quand même. Zaza qui s'est blessé au match d'avant. Là, t'as Huge qui se blesse, mais gravement, en plus. Et j'ai personne pour en placer, donc ça, c'est un truc qui fait plaisir, quand même. On va mettre Vibe. Et on va mettre Marco Marine sur le côté droit. Marco Marine... Voilà, on peut mettre Rota ici, et Marco Marine en numéro 10, qui est bien dégueulasse. Donc non, c'est nul aussi, en fait, les gars. Je vais pas vous cacher que c'est nul à chier. Surtout, Marco Marine, il a un profil délié, quoi. Il est tellement rapide. Bon, on va mettre Crash Bomber. Et on va mettre Rota à gauche. Voilà. Et Crash Bomber, on va lui dire... Montrez-moi de quoi vous êtes capable, je veux une bonne prestation. Il a semblé stressé. D'accord. D'accord. C'est bon à savoir. Bon. Un début de saison... Début de saison compliqué, quand même. Un début de saison compliqué. De par le résultat, les blessures. Ah, Marco Marine qui s'interpose, bien joué ça. Crash Bomber. Allez, Crash Bomber. Pour Zaza. Zaza, la passe pour Rota, c'est pas mal. Rota du gauche. Il est en jeu ou pas ? Il me semble qu'il est pas en jeu. Nice. Allez, 2-0. Ça, c'est une très belle action. L'interception de Marco Marine. La passe de Zaza était très très bonne aussi. On va la revoir. On va la revoir. On se fait plaisir. Pour une fois qu'on marque des buts, on se fait plaisir. Zaza, la passe, elle est parfaite. Et Rota, qui a plus qu'à ajuster de son pied gauche. C'était parfait. Là, la passe de Zaza, vraiment... On pouvait pas la mettre mieux. Allez, première action. Marco Marine qui joue au rugby. Qui ballon sur la devant. Allez, ça va revenir. Même ça, il est pas en jeu, là ? Oh, bien, je vais le beton. Heureusement que beton est là, à un moment. Parce que sinon, on perdrait, mais... Beaucoup plus souvent. Putain, là, je vois pas le ballon quand ça se passe comme ça. Allez, Simpson. Qui va être pressé par notre petit joueur de Brentford. Donc, je connais le nom. Elito. Je repasse dans l'axe. Prends Nelson. Et ça va, c'est une très très belle action, de la part de Burnley. De Plainmouth. Allez, on va faire un changement. Harley, Dean qui est en chie. Marco Marine aussi. Ça, putain, c'est chaud, quoi. Ah, Marco Marine, il est mort. Marco Marine, il est mort. On va mettre en 3-5. Et on va attendre un peu pour Dean. Mais, putain, il va vraiment... Il va falloir vraiment un gros effectif. Il va falloir que je fasse tourner énormément cette saison. Parce qu'on va enchaîner les matchs. Comme on le sait, en deuxième division, il y a énormément de matchs. Plus les coupes. Ça va être chaud. Ça va être chaud au niveau effectif. Allez, McHug. Oh, il a vu le départ. C'est bien chaud là-bas. Il commence à enchaîner les actions. C'est un peu chiant. Comment il a pu prendre le ballon, là ? Ah, les buttons qui s'interposent encore. Mais notre défenseur était devant, en fait. Notre défenseur était devant l'attaquant de Black Moose. Et l'attaquant aussi a récupéré le ballon. Ça, c'est un mystère de la vie. Allez, Jin, qui balance. Heureusement que je t'ai pas changé, toi. T'es mon gars sûr, toi, de la tête, Jin. Oh, le tact de vibe. Il m'a fait flipper. Allez, casse-lui les jambes, là. Non, pas comme ça. Pas comme ça. Pas comme ça. Si on se prend un but là-dessus, j'arrête ma carrière. C'était quoi, ça ? Ah, il a voulu faire une petite combinaison. Ah ouais, je croyais qu'il s'était planté complètement. Il a voulu faire une petite combinaison, le coquin. Ah, n'hésitez pas. N'hésitez pas à viser les chevilles. Nelson. Ah, c'est récupéré. Allez, la contre-attaque. Allez, Zaza qui a fait le taf. Zaza qui est revenu en arrière. Allez, il faut faire une passe, par contre, Zaza. Allez, c'est pour Yanaris. Pour Woods, notre petit prodige, voilà, qui a vu Badwell. Il s'est très bien joué, ça. L'accélération de Badwell, le centre. C'est pour vibe. Et le but, un contre-frontement mené. Un contre-parfait. On va revoir le ralentir rapidement, mais je pense qu'il n'y a pas eu grand-chose à dire. Une bonne vision du jeu de Woods, qui a vu le départ de Badwell. Là, hop là. Départ de Badwell. Badwell qui tape une accélération, le centre-parfait. Et vibe qui arrive tranquillement, tout seul. Ah, juste c'est le gardien. Même s'il a un jeu de tête très nul à chier. C'est passé. Vu qu'il est tout seul, pour tout moment. Ah bon, on va faire rentrer Barber. Le petit frérot Barber. On fait sortir Aledin, qui est un peu mort. Mais ouais, comme je le disais, il va falloir que mes remplaçants soient de haut niveau, cette saison. Parce que ça va être très compliqué de tenir le rythme. Regardez-moi ça. Regardez la condition physique des joueurs. Ouais, je pense qu'il va falloir que je fasse des petits ajustements tactiques. Alors, c'est jouer le hors-jeu, ou descendre ma ligne défensive, et baisser le rythme des matchs. Baisser le rythme. Et jouer en tempo normal lent. Parce que là, là c'est chaud. Bon, après on a joué il y a 3 jours. On a joué il y a 3 jours, et on va encore jouer dans 3 jours. Allez, c'est bon. Victoire 3-0 contre Plainmouth. Donc on a fait le taf, il n'y a rien à dire. Mais je suis encore une fois content du match en lui-même. Je suis très content. Voilà. Je suis content. 19 tirs, 10 cadrés. On cadre quand même pas mal. Plus de 1 tirs sur 2. Il a marqué Zaza ou quoi ? Non, il a fait une passe d'Est. C'est vrai. Badwell qui a été excellent au 8-9. On a la possession. Donc voilà. Je ne sais pas trop quoi penser de ce début de saison. Je ne sais pas trop. J'étais assez content, je vous dis franchement. Oh putain, 5-6 mois, c'est dur. Oh 5-6 mois, c'est dur les gars. Oh non, c'est dur. Oh là là, c'est dur. Attendez, parce que là, on va en faire un petit tour au niveau de la tactique. Parce que là, c'est très très dur. Donc on n'a plus personne ici. Est-ce que Kershbommer peut assumer une place de titulaire ? Je pense pas du tout. Ah non, pas du tout. Il va falloir soit que j'achète un numéro 10. Ou que je prenne en prêt un meneur de jeu. Pour que Rota décale sur le côté gauche. Soit que j'achète un attaquant droit. Un milieu offensif droit qui soit gaucher. Attendez, on va regarder rapidement. Vu qu'on n'est pas assez près. J'ai regardé rapidement qui est dispo. Milieu offensif centre. On va voir ça ensemble, tranquillement. Prenez un petit café. On va regarder ça. Ah, lui, j'avais testé. Jesse Lingard. C'est un mec de Manchester United. Il n'est pas monstrueux, mais il n'est pas nul à chier. Philippe Juricic. Ça, c'est pas mal, ça. Il a les deux pieds. Les deux pieds, c'est plutôt cool. On va faire un rapport. Toi, t'es qui ? Oh, t'as l'air pas mal non plus, toi. Je te connais pas. Ah, il a 29 ans. 29 ans, je suis pas très fan. Je suis pas très fan. Ah, Bounassar. Le petit Bounassar. Ça, c'est pas du tout un numéro 10, quoi. Mais pas du tout. Est-ce qu'il y a des petits noms qu'on connaît, là ? Henry C.V. Mais Henry C.V. C'est pas un numéro 10, ça, non plus. Ouais, ouais. Kyle Bennett, c'est un mec qui court vite. Oh, le Fabien Robert. Le Fabien Robert, c'est pas Lorient, ça ? Eh ouais, putain. Je suis assez chaud sur le passé des joueurs. Non, il n'y a personne. On va regarder en pré. On va regarder. Nathan. Le petit Brésilien Nathan de Chelsea. Ça peut être pas mal, ça, non, après ? Il a 78 000 euros de salaire, donc je pense que je pourrais l'assumer sans trop de problème. On va le demander à Adama Traoré, c'est pas mal s'il est gaucher. Ah, il est gaucher. Ah, mais il joue que sur le... Ah, ouais. Non, mais je dois confondre. Non, c'est pas le même. Moi, je pensais que c'était Traoré, le mec... Le mec... Merde, comment il s'appelle ? Espagnol. Mais en fait, non, pas du tout. Ah, lui, il était pas ouf. Rao Carlos Teixeira, fais voir ça. Non, c'est pas ouf du tout. Aris Vukic. On l'avait pas eu en pré, la saison dernière, Vukic ? Non. Il me semblait qu'on l'avait pris. Non, on avait pris Jil Jass. En Calulu. Ouais, non, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Ça, c'est pour la liste des prêts. On va voir maintenant le million français droit. Je suis désolé de vous montrer ça, c'est un peu chiant. Mais bon, au lieu d'arrêter l'épisode qui a duré une demi-heure, je continue un petit peu là-dessus. Toi, je crois que je te connais. Il a les deux pieds, mais il n'est pas très... Il n'a pas une bonne percussion, on va dire. Carrément, il est de Fana, il est gaucher, il me semble, par contre. D'accord, il est droitier. Ouais. Je connais énormément un joueur de foot, comme vous le savez pas. Manuel Torres... Oufran, il existe encore, lui. Il y a Ronnie Rodelin. Mais ça, c'est du droitier, tout ça. On ne peut pas le voir juste en cliquant. Ouais, c'est du droitier exclusif, ça. C'est du droitier exclusif. Lui, je ne le connais pas, Eschrovitch. Du ver d'air. Gaucher. Bon, il a un mental dégueulasse. Je vais quand même me le servir, parce qu'en fait, son... Pourquoi je dis que son profil est intéressant ? Parce que, déjà, il est rapide. Il est rapide, il est assez technique. Il est bon en dribble, donc il peut percuter, etc. Il peut revenir dans le... Enfin, dans l'axe du terrain en tant qu'intérieur. Il a une bonne finition. Par contre, le problème, c'est qu'il a l'air d'avoir un mental à la Marco Marine, quoi. Mais par contre, Marco Marine a été bon sur les deux matchs, quand même. On ne va pas se mentir. Il a été plutôt bon. On va regarder juste rapidement en près. Ah, le petit Nils. T'es bon tôt ou pas ? Il a l'air... Ah, il est droitier, putain. C'est chiant. Ça, c'est chiant. Alex Ivoobi. Ivoobi. T'es droitier aussi, t'es chiant. T'es droitier aussi, t'es chiant. Bertrand Traoré. Ah, ça, c'est un gaucher exclusif, ça. Il est rapide, quoi. C'est tout. Vas-y, on va quand même le... Merde. On va quand même l'observer. Parce que je pense qu'en deuxième division, il n'y a pas besoin d'être un génie du football. Je pense que si t'es un gros physique, une bonne endurance, une bonne rapidité, et que t'es capable d'éliminer un contre un avec un petit peu de dérible, etc. Je pense que ça peut suffire. T'as pas besoin d'être le futur ballon d'or, quoi. Mais ouais. Mais ouais, c'est un peu chaud. On voit que lui, il peut jouer au milieu offensif gauche. Du coup, il est... Ah, il est droitier, mais il peut jouer au milieu offensif gauche, d'accord. Ah, milieu arrière latérale gauche. D'accord. Ok. Carabouet, t'es droitier, toi aussi. Ouais. Il a un gros mental, mais il est droitier. Ok, bon, je verrai ça. Ah, Wally. Wally, c'était pas... Je parierai sur Le Mans. Je parierai sur Le Mans. Voilà. Je suis vraiment très très bon. Bref. On va s'arrêter là. Désolé encore pour la fin. Donc voilà, les matchs amicaux, je vais vous montrer rapidement. 3-0, 3-0. On avait fait un résultat contre Stock, dans notre club affilié. 1-1. Un but de Simone Zaza, qui a répondu à Charlie Adam. Donc faire 1-1 contre... Contre notre équipe de BPL, c'est plutôt pas mal. Même si on était à domicile. Bon, le match contre Burnley, j'attends vos retours. Expliquez-moi. Expliquez-moi ce qu'il s'est passé. Marco Marine, qui a été très très bon. Rota aussi, qui a été excellent. Malheureusement, on perd. Si vous vous souvenez, au niveau de la possession, on avait presque 70% sur l'ensemble du match. Genre vraiment, on avait 66% sur l'ensemble du match. C'est quand même assez impressionnant. On a eu plus de tirs que l'adversaire. Mais bon, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Peut-être, comme je vous l'ai dit, jouer le hors-jeu. Peut-être descendre la ligne défensive, pardon. Qui est peut-être un peu trop haute. Et qui fait qu'on se prend des contres. Je ne sais pas du tout. Je vais essayer d'expérimenter ça dans les prochains matchs. Mais sinon, dans l'ensemble, dans le jeu de l'équipe, c'était assez bien quand même, je pense, dans l'ensemble. Et ensuite, on s'est repris en Capital One Cup. Donc, le premier tour contre Plymouth. Donc, on a gagné 3-0 assez tranquillement. Malgré le gros point noir. La blessure d'Alan Yuge pour la fin de la saison. Pour 5 mois. Donc, il va revenir à la fin de la saison. Ça va être très très chaud. Je ne sais pas quand il va revenir. Mais il va falloir trouver un remplaçant. Surtout que c'était la saison dernière l'un de nos meilleurs avec Badwell, etc. Donc, c'est assez chiant. Je vais vous montrer quand même la skybet. Le classement. Parce que je ne vous avais pas montré les équipes qui étaient descendues de BPL. Donc, on va essayer de les trouver ensemble. Il doit y avoir West Brom. Ah, Wigan qui est remonté. Ça s'intéresse. Bournemouth. Bournemouth qui est descendu. Wigan qui est remonté de la saison... Enfin, de la 3ème division. Est-ce qu'il y a des clubs à Midwell aussi qui est monté ? Sunderland. Non, Sunderland, ils étaient déjà. Je ne suis tellement pas... Je ne sais tellement pas. Putain, mais c'est qui qui est descendu, wesh ? Non, attendez. Il y a West Brom qui est descendu, je pense. Il y a West Brom, Sunderland et Bournemouth. Bournemouth. Je pense que c'est les 3 qui sont descendus. Bon, du coup, le classement, nous, on se retrouve dans les derniers comme des merdes. 0 points. Mais une différence de but de moins 3. Donc, c'est plutôt pas mal. Bournemouth qui est descendu, qui a perdu 3-0. Enfin, 3 buts d'écart, c'est un peu chaud pour eux. Mais voilà. Je vais regarder un peu la BPL. Je ne sais pas si je peux le voir. On va regarder Arsenal. J'ai envie de voir comment nos petits frérots de la 2ème division s'en sortent. Pour ce début... Ah, ils n'ont pas joué, merde. Ils n'ont pas joué. Donc, on va essayer de suivre en 2ème division. On va essayer de suivre qui. C'est qui qui est monté ? Attendez, on va essayer de trouver ça rapidement. Middlesboro. Middlesboro. Hull City. Et c'est qui les autres ? C'est les Wolves ? Ouais, c'est les Wolves. Donc, je vais jeter un petit coup d'œil à chaque fois sur la 1ère division pour voir comment on s'en sortent. Nos petits amis de la 2ème division. Donc, du coup, pour le prochain épisode, on se retrouve quand ? Je pense que je vais, comme je vous l'ai dit, on va faire 3 épisodes. Parce que je vais essayer de faire comme les autres YouTubeurs, tout simplement, qui avancent très rapidement. Je suis en Alex Vidéotest avec les Whirlpool et tu as déjà la 4ème, 5ème saison. Enfin, je ne sais même plus. Non, 3ème quand même. Je suis un peu marcié là-dessus. Mais voilà, ils avancent beaucoup. Et moi, je suis toujours à la traîne. Donc, je pense qu'on va revenir ici. Je vais jouer tout ça tout seul. Donc, à chaque fois, on va faire un épisode au début pour présenter le Mercato et le début du championnat. Un deuxième épisode à la mi-saison. Donc, voilà, dernier match de... Merde, par contre, ce n'est pas là. C'est là. Voilà, dernier match de l'année, etc. Le Boxing Day, etc. On se fait plaisir. Voilà. Et ensuite, on se retrouvera, dernier épisode, pour la saison, à la fin de la saison, pour jouer les barrages, si on est en barrage, etc. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui va se passer. Donc, on va se retrouver vers ici, pour le Boxing Day et le dernier match de l'année. Donc, ça sera MK Dons et la revanche contre Burnley. Donc, on se retrouvera. Voilà, je vais essayer de jouer tout ça. J'espère que je ne vais pas trop fact-up. Je ne vais pas trop tout rater, enfin, des résultats de merde. Mais voilà, au niveau de cet épisode, n'hésitez pas à me dire si, justement, le plus important, et ça m'intéresse vraiment, c'est au niveau du hors-jeu. Vous avis, c'est le hors-jeu. Est-ce que c'est intéressant de jouer avec le hors-jeu ? Est-ce que ça apporte vraiment quelque chose ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est très dangereux ? Dans le sens où ils peuvent rapidement, vu que ta défense est hot, ils peuvent rapidement te contrer si l'attaquant adverse a bien joué le coup, etc. Donc, n'hésitez pas à me dire ça. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé cet épisode. Merci d'être toujours aussi nombreux sur la chaîne et à regarder les épisodes en général. Surtout sur Partie d'Amba, je le répète à chaque fois, mais vous êtes chaud de ouf sur cette série. Enfin, je ne sais pas, il doit y avoir 25 pouces bleus à chaque fois sur cette série. Enfin, cette série bat tous les records de pouces bleus, c'est tout. Donc, merci à vous. Merci à vous pour suivre cette série. Merci d'avoir regardé cet épisode. Et je vous dis du coup à la prochaine pour la suite. Allez, bye tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501